On nous laissera de continuer à prendre ensemble nos vitamines E de Emunah et on va voir un sujet très important aujourd'hui qui nous concerne à tous donc je demande d'être bien être attentif soit écoute bien ce message diffuse le il est extrêmement important aujourd'hui la plupart d'entre nous on souffre de maladies mentales de problèmes psychologiques je vais expliquer en détail et rabbin arpan il nous dit que dans la torah 173 de l'écouté moharran que a nefesh ve emunah emprina akhat c'est à dire quoi l'âme l'âme le psyché le psychologique donc le mental de la personne l'esprit de la personne et la santé mentale de la personne et la emunah la foi sont une seule et même entité retient cette axiome il est fondamentale cette règle elle est extrêmement précieuse surtout aujourd'hui tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment ton état mental ta ta santé mentale psychologique et ta emunah sont liés directement là envers l'autre ça veut dire quoi ça veut dire que si tu veux avoir une santé mentale parfaite un équilibre mental une harmonie psychologique parfaite et bien il faut que tu travailles ta emunah dès que tu as un dérèglement dès que tu as une faiblesse psychologique dès que tu vas sentir que tu as un embrouillement au niveau de ton état d'esprit c'est que tu dois renforcer ta emunah alors tu vas me dire mais moi je suis quelqu'un de normal il faut savoir qu'aujourd'hui la plupart des gens que la société appelle des gens normaux sont des gens qui ont des problèmes psychologiques d'avoir des peurs d'avoir des angoisses des stress toutes ces choses là d'avoir des 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 phobies ouais quelqu'un qui est en train de tout le temps en train de s'auto persécuter ou bien des dédoublements de personnalités des fois les personnes ont l'impression qu'elles ont une sorte de psychologie de schizophrénie on entend parler des des pervers narcissiques les dépressions la tristesse tout ça l'angoisse la racine de tout ça mais évidemment que c'est dans la tête ce sont des problèmes qui sont dans la tête psychologique mais la racine de tes problèmes psychologiques nous dirait Abin Ahmad de Breslem c'est des problèmes de Emunah il te manque des vitamines de Emunah il te manque des prières pour à à gérer correctement tes vitamines de Emunah et les vivre dans ta vie tous les jours maintenant l'avantage c'est que tu es en train de prendre des vitamines de Emunah et donc si tu continues à étudier la Emunah à prier sur la Emunah à faire chouva tous les jours comme tu peux eh ben tu es en train de guérir toi même ton état d'esprit ta santé mentale et donc ta joie de vivre qui dépend bien évidemment de la santé psychologique la plupart des gens qui sont tristes et qui sont déprimés c'est un manque de Emunah c'est pas la plupart c'est 100% c'est un manque de Emunah Ken et plus tu vas réparer ta Emunah et tu vas continuer à prendre tes vitamines et à prier et plus tu vas retrouver ta santé d'esprit et donc maintenant que tu sais que tu entends que tu as peur de la guerre tu as peur des terroristes tu as peur de des contrôles fiscales tu as peur des impôts l'autre il a peur de qu'il a une maladie la plus petite maladie qui commence à se développer oh la la peut-être c'est la corona peut-être c'est une maladie grave peut-être c'est ceci cela tout ce genre de crainte quoi on dirait bon c'est normal c'est pas normal il a peur de rien et un principe en hébreu un proverbe qui dit celui qui a peur de l'unicité de celui qui est un qui est HM il n'a peur de personne en hébreu ça t'as peur d'HM qui est un t'as peur de personne si tu as peur d'autre chose en tout cas de bien servir HM et ben c'est que tu n'as pas peur d'HM véritablement la Emunah et la peur ne vont pas ensemble la Emunah et l'angoisse ne vont pas ensemble la Emunah et la tristesse ne vont pas ensemble et donc tu dois continuer à renforcer ta Emunah qui est l'Emunah bien évidemment qu'on parle de la Emunah que tout est pour le bien quelqu'un qui a la foi que tout est pour le bien que tout ce qui lui est arrivé et ce qui lui arrive et ce qui va lui arriver n'est que pour son bien est-ce qu'il va avoir peur je te pose une question maintenant si maintenant tu sais que tu dois recevoir un super cadeau t'es angoissé du cadeau t'es pas sûr de le recevoir t'es heureux t'es dans un tel esprit positif mais t'es pas angoissé t'es pas apeuré t'es pas craintif alors si tu avais les mots là que tout ta vie c'est qu'un cadeau que Kadosh Baruch Hu c'est ton père que Kadosh Baruch Hu il t'aime que Kadosh Baruch Hu t'a créé que pour te faire du bien que Kadosh Baruch Hu il t'aime dans l'amour qui est inconditionnel dans l'amour qui dépend de rien ni de tes bonnes actions ni de tes mauvaises actions à ce moment là tu serais conscient que chaque chose vu que c'est HM qui l'agère dans les moindres détails c'est que de l'amour d'HM c'est qu'un cadeau ah que le cadeau je le vois tout de suite quand il arrive comme une super promotion, une super surprise ou bien que j'ai l'impression que c'est un cadeau qui me fait un petit peu mal de toutes les manières c'est un cadeau rempli d'amour c'est une lettre d'amour d'HM donc si tu veux guérir ta santé mentale tu dois demander à Kadosh Baruch Hu tous les jours prendre un temps tous les jours 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure demande à la chaîne de l'HM que tu m'aimes aide-moi à voir l'HM que tu m'aimes aide-moi à voir l'HM que tu m'aimes dans l'amour qui dépend de rien aide-moi à voir l'HM que tu ne m'en veux pas de quoi que ce soit que tu m'as créé avec mes qualités avec mes défauts et donc tu m'aimes comme je suis et que tel que tu m'as créé c'est ça ma perfection et que tu es heureux de moi que tu es fier de mes efforts que tu as confiance en moi tu dois travailler absolument cette émouna qu'HM et qu'HM ne te veut que du bien et qu'il n'existe rien en l'année à Kadosh Baruch Hu qu'il n'y a personne qui peut te faire du bien ou du mal si HM ne l'a pas décidé donc c'est tout HM qui décide mais HM il veut que ton bien alors arrête d'avoir peur arrête de t'angoisser si tu me dis mais moi je ne suis pas tel qu'HM il est déçu de moi tu dois savoir que HM il sait qui tu es il sait que tu es une part de lui-même tu es une part d'Akadosh Baruch Hu et de la même manière qu'HM il n'est que bon qu'il n'est que bien alors que ta Neshama ton âme elle n'est que bonne elle n'est que pure elle ne veut faire que le bien elle aspire à faire que le bien et encore plus de bien et ça HM il en est conscient tu me dis oui mais regarde j'ai tellement de Yetserara j'ai tellement fait de mal dans ma vie j'ai tellement mal comporté avec ma femme, avec mes enfants avec moi-même envers HM envers mon ami, mon associé tout ça c'est pas ton essence profonde c'est ton Yetserara c'est ta mission c'est ton challenge c'est ton défi c'est ton tikkun ta réparation mais c'est pas qui tu es profondément toi profondément tu es une âme pure qui ne veut faire que le bien et ça HM il en est conscient donc je trouve ça aussi tu dois prier à Kadosh Borofu dans ce quart d'heure c'est une demi-heure de prière dans ton niveau des doutes tu me demandes à HM HM aide-moi en foi qu'au fond de moi je ne veux faire que le bien aide-moi en foi que tu es conscient qu'au fond de moi je ne veux faire que le bien que tu sais très bien que le mal c'est pas moi c'est toi qui me l'envoie comme mission tu me l'as envoyé comme challenge comme défi comme tikkun pour faire grandir et sortir le potentiel de bien qu'à l'intérieur de moi et comme ça tu vas chasser toutes les mauvaises pensées tu vas chasser toutes les mauvaises zones tu vas être conscient que à Kadosh Borofu il te veut que du bien et qu'il ne t'arrivera jamais du mal dans ta vie parce que à Kadosh Borofu c'est ton père et qu'un père il ne veut que du bien pour ses enfants un père il ne veut pas de mal pour ses enfants un père il souffre quand ses enfants ils ont mal un père il veut encore plus la réussite de ses enfants que ses enfants ils la veulent elles-mêmes et si tu dois te répéter cette phrase-là tu dois demander à Kadosh Borofu HM aide-moi avant le même que tu es mon père que je suis ton fils et que je suis comme ton fils unique et que tu veux que du bien pour moi et que même quand tu m'envoies des fois et bien des 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 cadeaux qui me secouent c'est pour me réveiller sur le bon chemin c'est pour bien à moi donc je n'ai pas à avoir peur parce que et c'est pour ça que c'est important d'avoir tous les jours un niveau des doutes celui qui a tous les jours un moment d'introspection une heure d'un niveau des doutes un moment d'un niveau des doutes où il s'introspelle tout le monde essaie de s'améliorer où il parle à la chaîne où il se regarde avec sincérité où est-ce qu'il en est qu'est-ce qu'il a fait depuis hier aujourd'hui dans ses pensées dans ses paroles dans ses actions et qui demande pardon qui demande de l'aide à Kadosh Barucho cet homme là ce fils que tu es là cette fille que tu es d'Achèm elle a peur de rien elle sait qu'elle fait ce qu'elle a à faire et Kadosh Barucho il est conscient et qu'il est heureux parce que tu fais la plus belle chose et la plus grande chose que tu peux faire sur terre et Hashem il est fier de toi donc ça chasse toutes les peurs et dire à Gnarras ce qu'il fait et au niveau des doutes tous les jours ça lui retire toutes les peurs il n'a plus peur la seule peur qu'il a c'est est-ce qu'il fait suffisamment Kavod à Kadosh Barucho est-ce qu'il donne suffisamment de plaisir à Kadosh Barucho c'est tout c'est la seule peur qui va lui rester parce qu'il sait que quoi qu'il arrive même si Hashem il va le réveiller il sait que son fils il fait le Chouva son fils il peut nous jouer les introspectes donc Hashem va être réveillé des petites allusions et comme toi t'es déjà dans la démarche de faire Chouva de t'introspecter de regarder qu'est-ce que tu peux améliorer donc tu vas vite comprendre ce qu'il va faire il n'y aura pas besoin de grandes souffrances et donc tu n'auras plus jamais peur mais ça il faut parler à Hashem parler à Hashem remercier Hashem demande à Himmuna à Hashem qui t'aime qui sait que t'es quelqu'un de bien demande à Himmuna en toi que toi même tu sois conscient que tu es quelqu'un de bien il fait tous les jours un peu de Chouva comme tu peux à ton niveau à toi et à ce moment là tu n'auras plus à avoir peur de rien t'auras une vie paisible t'auras une vie qui aura un goût de Gan Eden continue à prendre tes vétamines de Himmuna et tu verras combien ta joie ne fera qu'augmenter de jour en jour très bientôt à Hashem Sous-titrage Société Radio-Canada